Bonjour, l'AFDAS est heureuse de vous présenter aujourd'hui son outil de simulation du coût d'un contrat en alternance. C'est un outil qui va vous permettre de comparer le coût d'un contrat d'apprentissage avec celui d'un contrat de professionnalisation. C'est un outil qui a été pensé comme un outil d'aide à la décision pour les entreprises adhérentes de nos branches. Il va prendre en compte aussi bien la rémunération chargée de l'alternant que les coûts pédagogiques facturés par l'organisme de formation, ce qui pourra être financé par l'AFDAS, ainsi que les aides éventuelles que vous pourriez percevoir selon votre situation. Pour rappel, cette simulation est un titre indicatif, elle n'a pas de valeur contractuelle, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Nous allons donc procéder à la simulation d'un cas pour vous guider sur l'utilisation de cet outil. Dans la partie gauche, vous allez avoir toute la partie du formulaire qui vont être toutes les données dont on a besoin pour pouvoir faire ce calcul. La partie gauche va être découpée en quatre rubriques. Les informations sur votre entreprise, les informations de votre alternant, les informations concernant la formation, et puis les informations que vous pourriez avoir qui vont concerner la durée et les montants facturés par l'organisme de formation. Vous avez d'abord le premier sélecteur qui est le secteur. Quand vous n'avez pas de branche, je vous invite à sélectionner « pas d'accord de branche », comme ça c'est le cadre légal qui va s'appliquer. Et sinon, vous allez vous référer à votre secteur. Ici, nous allons prendre le cadre du secteur de l'édition du livre et de l'édition musicale, et sélectionner la branche de l'édition. Dans un second temps, vous allez sélectionner votre tranche d'effectifs d'entreprise, ici une moins de 11. Indiquez que vous n'êtes pas un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Que vous êtes sur le territoire métropolitain. Et puis, vous allez avoir la possibilité de dire si vous avez déjà identifié ou non votre alternant. Si vous ne l'avez pas identifié, vous allez pouvoir indiquer une tranche d'âge pour pouvoir déterminer la rémunération. Vous pouvez aussi connaître déjà le profil de votre alternant. Et à ce moment-là, vous indiquerez sa date de naissance, son niveau initial, et puis cocherez éventuellement des situations qui lui sont spécifiques. Est-ce que vous êtes dans le cas d'un alternant en situation de handicap, d'un sportif de haut niveau, d'un demandeur d'emploi, etc. Je vais simuler aujourd'hui un cas où vous n'avez pas identifié votre alternant. Mais on va estimer qu'on va être sur la tranche d'un jeune qui va avoir 22 ans, qui va être titulaire d'un Bac plus 2. Et puis, vous allez sélectionner le poste, la catégorie d'emploi sur lequel vous allez le positionner dans l'entreprise. Donc ça, ça fait référence à votre accord de branche et au salaire minimum conventionnel. Donc ici, je vais choisir cette position-là, AMT, coefficient 3. Et puis, ici, je vais choisir une formation qui est diplômante, un titre RNCP. Je vais choisir le métier de rédacteur. Rédacteur technique. Donc, je le choisis. Donc, vous saisissez par mot-clé ou le code RNCP directement. Et puis, vous sélectionnez en cliquant dans la liste déroulante qui s'affiche. Vous allez indiquer ici la date de début de contrat envisagé. Je vais la laisser à la date du jour. Et puis, on va partir sur une durée de contrat qui va être de 2 ans. Donc, je vais indiquer là, ici, 24 mois. Vous avez ici une petite fenêtre d'alerte en contrat de professionnalisation. Pour rappel, c'est d'entre 6 et 12 mois. Mais il peut y avoir des accords de branche qui vont permettre de porter à 24 ou 36 mois certaines durées de contrat. Et puis, ça peut envoyer sur la page de notre site web pour bien connaître toutes ces particularités. Et puis, enfin, vous pouvez indiquer quand vous les avez à votre disposition des montants ou des devis fournis par l'organisme de formation. Donc, on va pouvoir ici indiquer pour avoir un comparatif aussi bien des informations sur un contrat d'apprentissage que sur le contrat de professionnalisation. Donc, par exemple, je vais avoir un devis à 35 000 euros pour la durée du contrat. Je rappelle que je suis sur 2 ans. Même chose en contrat de professionnalisation. On va dire que l'organisme de formation propose les 2 typologies de contrat. Nous sommes toujours sur une durée de 2 ans. Et puis, en contrat de pro, il est indispensable d'avoir le nombre d'heures. Donc, là, je vais indiquer 950. Ces éléments-là sont vraiment, à titre indicatif, c'est des ordres de grandeur. Une fois que vous avez rempli complètement ce formulaire, vous allez appuyer sur le bouton « Calculer le coût de votre alternant ». Donc, là, vous voyez, j'ai un petit message d'erreur. Ça veut dire que j'ai oublié d'indiquer un champ. Ici, j'ai oublié d'indiquer que c'était un cœur de métier. Donc, je suis sur le cœur de métier parce que je suis sur le métier de rédacteur. Je suis dans la branche de l'édition et je vais pouvoir appuyer de nouveau sur le bouton « Calculer le coût de votre alternant ». Là, vous voyez que le coût s'est affiché avec un coût global. Et en dessous, vous allez voir le détail. On va rentrer un petit peu plus dans, justement, le détail de cet affichage. Nous sommes sur un contrat de 2 ans, 24 mois. Donc, vous allez retrouver ici les éléments concernant l'année 1. Et si je clique sur l'année 2, les valeurs vont changer et ça va faire apparaître les éléments concernant l'année 2. Donc, je me repositionne sur l'année 1. Ici, tout en haut du pavé, vous allez retrouver à gauche le contrat d'apprentissage, à droite le contrat de professionnalisation. Ici, le coût global de ce que cela coûte et un calcul de reste à charge. Alors, qu'est-ce que fait le simulateur ? Il va aller additionner toutes les petites pastilles rouges. Donc, le coût, ça va être ce qui va être facturé par l'organisme de formation pour la première année. Le salaire du jeune avec le salaire chargé. Et puis, vont être déduits les aides dont vous allez bénéficier. Donc, le financement de l'AFDAS sur les coûts pédagogiques. Mais aussi, éventuellement, l'aide de l'État, l'aide exceptionnelle, l'aide unique en contrat d'apprentissage. Et une aide à la fonction tutorale. C'est ce qui va permettre d'obtenir, ici, votre reste à charge. Et le reste à charge mensuel moyen, ça vous donne un ordre de grandeur. Vous allez avoir ce détail de calcul, aussi bien pour l'année 1 que l'année 2. A chaque étape, vous allez retrouver des infobulles qui vont vous donner un peu plus d'explications sur le montant qui est retenu. Vous allez avoir un détail de la rémunération. Pour expliquer, ici, qu'effectivement, ce qui a été retenu, c'est 53% du SMIC, qu'on va comparer à 53% du salaire minimum conventionnel. Je vous rappelle, c'est un jeune de 22 ans, donc plus de 21 ans. On va voir ce comparatif. Et le simulateur va vous permettre de comparer, sur la base de la valeur du SMIC, les 53% du salaire annuel du SMIC. Ça va correspondre à 10 465,89 euros. Et on va le comparer, ici, au salaire minimum conventionnel de votre branche. On rappelle la catégorie, la valeur mensuelle, qui correspond au minima conventionnel du 26 octobre 2021. En appliquant 53% de ce salaire minimum conventionnel, on va obtenir une rémunération de 11 861,40 euros, qui est beaucoup plus favorable que le SMIC. Donc, c'est ce salaire-là qui va être retenu pour la première année du contrat. Et vous retrouverez exactement le même détail côté contrat de professionnalisation. Si on prend l'exemple ici, le détail, vous voyez bien que toujours sur la même tranche d'âge, 21-25 ans, ici, nous allons avoir le cas où c'est 80% du SMIC qui va être retenu pour la rémunération. La deuxième année, même chose, même logique. Le petit plus, c'est que tout en haut de la fenêtre, vous allez avoir le cumul sur les deux années du contrat. Et là, vous allez avoir une vision globale de ce que ça va vous coûter. Surtout de votre reste à charge dans cette situation-là particulière. Tout à la fin de votre formulaire, vous avez la possibilité d'exporter le détail de votre calcul, sous format d'un PDF, qui s'affiche ici. Et vous allez retrouver tous les éléments de votre formulaire, de ce que vous avez saisi, qui correspond à votre cas. Et puis, quand on déroule, qu'on navigue au sein du PDF, vous allez retrouver le détail de la simulation que vous avez faite, avec le détail du contrat d'apprentissage pour l'année 1, le détail pour l'année 2, un petit peu plus loin, les aides, les charges, etc. Jusqu'au contrat de professionnalisation année 1, année 2. Voilà, ça va pouvoir être un élément d'échange avec votre conseiller emploi formation, si vous voulez avoir plus de détails, comprendre ce qui a été pris en compte, ou ce qui ne serait pas pris en compte et ce qui correspond tout à fait à votre situation. Voilà pour cette présentation détaillée d'un cas pratique, qui va vous permettre de vous guider tout au long de votre navigation et de faire vos simulations de cas. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !